En décembre de l'année 2021, j'ai fait le trajet Jamena, Addis Ababa, Addis Ababa, Zanzibar, Zanzibar, Addis Ababa, Addis Ababa, Dubaï, Dubaï, Addis Ababa et Addis Ababa, Dakar. À mon arrivée à Dakar, Google m'envoie un rapport de tout mon trajet, de tous les endroits que j'ai fréquenté, de toutes les rues, de toutes les villes, tous les restaurants, tous les hôtels et même le temps que j'ai passé par endroit. Je me suis alors dit que, waouh, en fait, en réalité, nous sommes traqués. Nous sommes suivis même à la minute près. Je vous invite donc à regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo, je voudrais tracer encore deux autres cas. Surtout le premier cas, le cas de Guillaume Soro, l'ancien premier ministre ivoirien et président de l'Assemblée, qui aujourd'hui est quelque part dans le monde, mais qui est tracé et retracé, suivi de très près. Il y a des personnes encore qui sont naïfs. Ils vont dire que non, je peux cacher mes statuts, je peux désactiver. C'est ici, c'est là, c'est ici, c'est là. Je vous assure qu'aujourd'hui, tout est sous le soleil. Comme on lui dit, vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Mais si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc, si vous également, vous avez en vue des projets immobiliers en Afrique, aujourd'hui, mon cabinet accompagne efficacement ses clients et ses partenaires dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Donc, si vous voulez construire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo ou en Guinée, qu'on a créé, nous avons des bureaux là-bas et nous accompagnons efficacement nos partenaires dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Je vous invite donc à aller dans la description, j'ai mis un petit catalogue là-bas. Vous pouvez télécharger et voir la plupart des projets qui sont déjà rendus publics par notre cabinet. On va revenir au sujet principal de cette vidéo avec tout ce que je disais. Le retracement, le tracking, nous sommes traqués, que vous le voulez ou pas. Aujourd'hui, tout ce que vous faites n'est pas caché. Je ne sais pas si vous êtes déjà même arrivé que lorsque 2-3 ans passent, Facebook même vous envoie un rappel des choses que vous avez faites il y a 5 ans, il y a 6, 7, 8 ans en arrière. Facebook vous renvoie des rappels, des souvenirs, des choses que vous avez même oubliées. En fait, vous, peut-être vous faites des choses même que vous ne vous rendez même pas compte, mais il y a un suivi qui est mis sur place. Et aujourd'hui, la meilleure manière d'éviter ça, c'est de ne pas utiliser des téléphones, de n'avoir aucun compte, c'est-à-dire que de se couper complètement. Ce n'est plus la peine de dire que je veux utiliser WhatsApp, mais je veux cacher certaines choses. Je veux utiliser Facebook, mais je veux cacher certaines choses. Ou bien je veux tout simplement utiliser un téléphone et je veux me cacher. Quel que soit le téléphone, je vous assure, aujourd'hui, rien n'est caché sous ce soleil-là. Je vous disais en introduction que moi, j'ai compris ça. Mais je me suis dit que ce n'est pas la peine aujourd'hui de se cacher, de dire que non, je veux cacher mes statuts. Ou bien non, 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 aujourd'hui, rien ne se cache. Et tout récemment, Vincent Duhem, qui est un célèbre journaliste d'investigation à Jeune Afrique, il est également journaliste, il intervient un peu partout sur les médias francophones surtout, a pondu une enquête sur Guillaume Soro, qui est aujourd'hui rendue publique. Et je vais juste vous donner une illustration pour que vous vous rendez compte de comment, même à un plus haut niveau, même à un plus haut niveau, les gens sont suivis. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui encore suivi, ou bien si on ne dévoile pas aujourd'hui des choses sur vous, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez influent. Vous ne pouvez pas encore faire basculer certaines choses. Donc, on ne vous calcule même pas. Mais à un certain niveau, vous arrivez à un niveau d'influence donné, où on sait que vous, bon, vous pouvez être un danger pour un gouvernement, pour un État, ou bien pour une mairie. On commence à sentir votre niveau d'influence. On va pondre un rapport sur vous et on saura tout ce que vous avez fait de votre vie. Donc, aujourd'hui, si vous aspirez à devenir un grand monsieur, une grande dame, en tout cas, vous voulez devenir une grande personnalité de votre pays, de votre ville, d'ici les 5, 10 prochaines années, ne faites très attention à ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. C'est très important. Alors, tous ces grands hommes-là ont su aujourd'hui toutes ces affaires que vous entendez, des viols par-ci, par-là, là. Vraiment, je pense que c'est juste le niveau insouciance, ou bien j'allais dire qu'imprudence de certains hommes politiques qui les font tomber dans ces pièges-là. Ils devront savoir qu'ils sont tous traqués. Le cas de Guillaume Soro et le rapport de Vincent Duhem, d'ailleurs, vous allez le savoir, il dit que depuis la fin de l'année 2020, alors, pour ceux qui savent, en fin de l'année 2019, Guillaume Soro devait atterrir à Abidjan. Son avion n'a pas pu atterrir ainsi de suite. Bon, ça, c'est des affaires politiques. Moi, ce n'est vraiment pas l'objectif politique que je fais cette vidéo, mais de la manière dont il a été suivi dans tout ce qu'il fait, en fait. Et d'ailleurs, le titre de son article, c'est nommé Guillaume le fantôme ou quelque chose comme ça. Guillaume Soro le fantôme. Imaginez déjà, pour dire que même si vous êtes fantôme, on peut vous retracer et on peut savoir ce que vous faites et avec qui vous échangez. Tous vos contacts, avec qui vous échangez, on en sait plus peut-être même que vous-même. Alors, depuis la fin de l'année 2022, Guillaume Soro est indésirable en France. Ça commence par là. Enfin, pour ceux qui comprennent, et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu, parce que je ne peux pas vous lire tout le rapport, mais juste le gros point, à la fin de l'année 2022, 2020, déjà, Guillaume Soro a commencé à être très fréquent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tout est documenté sur toute cette publication. Tout ce qu'il fait, tout est retracé, tout est documenté. Et le service secret français a contacté Guillaume Soro en privé pour lui dire qu'il écoute ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, l'une des choses, c'est qu'il a publié une vidéo, il attaquait Macron sur sa politique africaine, quelque chose comme ça. On lui a fait sortir cette publication pour lui dire que ça, ça en est de trop et il faut que tu quittes la France. C'est comme ça qu'en fin d'année 2020, Guillaume Soro quitte la France pour la Belgique et ensuite la Suisse où il sera, il va fonder là-bas une base arrière. Alors, je vous évite toutes les personnes parce qu'à chaque fois avec les personnes, son cercle, toutes les personnes avec qui il était en contact, ses relations sérieuses, ainsi de suite. Et il effectuera plusieurs longs séjours, dont le dernier date de début 2022. Donc, il aura fait approximativement un an et neuf mois comme ça. entre la Belgique et la Suisse où il va baser, il va aller mettre sur pied une base arrière là-bas. Ensuite, il débarque en Turquie parce qu'il a des connexions jusqu'à Erdogan qui le permettaient d'aller régulièrement en Suisse. Alors, tout ça également, Erdogan, c'est parce que vous le connaissez, donc avec directement le palais, donc directement la présidence. Ensuite, de la Turquie, il va chuter dans un autre pays. Alors, cette fois-ci, ça va être aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et dans tout ça, il y avait des services secrets ivoiriens qui le suivaient également. En France, par exemple, Alassane Ouattara, on voyait des gens le suivre de très près à Paris. Même quand il s'est déplacé en Belgique, il y a toujours un service secret. Jusqu'à Suisse, c'est quand il est arrivé à Istanbul que le service, il a bruyé un peu les pistes. Mais dans le rapport de Vincent Duhem, il a été retrouvé lorsqu'on a su qu'il était à Dubaï. Une autre délégation des renseignements secrets de la Côte d'Ivoire s'est rendue à Dubaï pour savoir et pour prendre les pistes. On a découvert l'hôtel, il était ainsi de suite. Tout ça, comme je vous le disais, ce n'est plus un secret. Dès qu'on détecte que tu es là et vraiment, rapidement, on peut savoir et mettre la main sur toi. Heureusement pour Guillaume Soro, quand les services secrets ivoiriens sont arrivés, il n'était plus à Dubaï, il était en Russie. Donc, c'était en avril, entre avril et juin 2022 qu'il était à Dubaï et il est aperçu à l'arrioport de Dubaï, il résidera plusieurs mois dans les Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. Quelques mois plus tard, le coordonnateur des renseignements ivoiriens se rendra sur place. Malheureusement, Guillaume Soro ne sera plus à Dubaï. Il est maintenant en Russie. Et ça, on est en juin 2022. Pour vous dire tout ça, en fait, l'idée, comme c'est un rapport qui est public, rien de secret de tout ce que je suis en train de dire. Tout le monde le sait. C'est un rapport qui est aujourd'hui public. Mais en réalité, je vous dis ça pour que vous sachiez que tout est traqué. En Russie, c'est en juillet 2022 qu'il effectue également un voyage assez discret à Moscou où il rencontre notamment le vice-ministre des Affaires étrangères qu'il va échanger longuement avec lui et de la Russie. Il atterrit ensuite au Qatar. Pendant la Coupe du Monde, il est aperçu également à Qatar, à Doha, précisément lors du Mondial de football qui s'est déroulé du 20 novembre au 18 décembre. Et d'après ces mêmes rapports, Guillaume Soro actuellement est à Chypre. Ça, c'est juste être bon. D'après Vincent Duyem. Alors, tout ça, je vous dis ça pourquoi. Le deuxième que je vais vous dire également, c'est le cas de Kemi Seba et de Nathalie Yamb qui sont également traqués. Mais je ne pense pas que la vidéo sera... Je ne veux pas faire une longue vidéo. Mais le même cas, comme vous avez vu, quand on voit que vous commencez à avoir un peu d'influence, on sait un peu ce que vous êtes capable de faire, votre capacité à mobiliser, à déstabiliser, ainsi de suite et rapidement, on vous met... On sait comment. Donc, je vous dis aujourd'hui, je le répète encore une dernière fois, même si dans les vidéos, je n'ai pas l'habitude de me répéter, mais sachez qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore traqué, si les services se créent, ne vous interpellent pas encore pour vous dire, écoute, fais attention à ce que tu fais là. Si on ne commence pas à vous indexer, on vous appelle déjà ainsi de suite, comme ce qui a été le cas ici à Dakar, avec Kemi Seba ou la DIC, la direction, en fait, tout ce qui est recherche, l'ont contacté. C'est parce qu'on a commencé à sentir déjà son influence. C'est exactement comme ça le monde. Donc, je vous assure, n'essayez surtout pas de dire que non, vous allez vous cacher et faire des choses bizarres, ainsi de suite. Même vos sites internet, les sites que vous avez fréquentés, les messages, les discussions, WhatsApp, par exemple, beaucoup ne se rendent pas compte. Mais au moment où vous voulez utiliser WhatsApp, on vous dit quelque part, et vous dites, oui, j'accepte. Mais il y a des termes là-bas que vous, peut-être vous n'avez pas bien lu, mais vous avez dit, j'accepte quand même. Parce que pour vous, vous dites, j'accepte juste, de toute façon, vous êtes obligés de dire, j'accepte. Vous avez dit, j'accepte pour utiliser WhatsApp. Mais en disant, j'accepte, en réalité, vous acceptez que toutes vos données, en fait, soit, deviennent plutôt la propriété de WhatsApp. C'est exactement ce que vous voulez que ça soit, en fait. Donc, aujourd'hui, si vous, vous échangez avec des gens, vous avez des idées de business, vous voulez mettre sur pied une arme nucléaire en Afrique, ainsi de suite. OK. Tous vos échanges-là, ça appartient à WhatsApp. Donc, WhatsApp peut utiliser comme il veut. Vous avez des idées, vous dites, vous voulez créer une entreprise dans tel domaine, tout ça, WhatsApp va utiliser directement pour recueillir et avoir toutes les données. Aujourd'hui, si vous avez des idées pour, en fait, tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, il y a de ces choses-là qu'il faut faire très, très attention. Restez lucide, restez correct, restez droit dans tout ce que vous faites. C'est juste un petit conseil, un avertissement, alerte que j'envoie ici à mes abonnés. Ne vous cachez pas derrière les réseaux sociaux pour venir insulter. Non, 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 ça n'a plus de sens. Si vous voulez vraiment changer la vie des autres, si vous voulez faire comme moi, venez à Visage Découvert, faites des vidéos, conseillez vos frères. C'est ce que moi, je dis souvent. Si vous êtes avocat, médecin, je ne sais pas, infirmier, cordonnier, tout ce que vous faites, couturier, ce que vous savez faire, si vous voulez partager avec vos frères, venez le faire ici comme je le fais en toute transparence. Et c'est tout. C'est clean. Ne venez pas vous cacher pour manigancer des choses ou bien, non, tout est sûr. On vous connaît, mais mieux que vous-même. Elle dit que des personnes qui vous connaissent et qui vous connaissent ou bien des gens qui connaissent des gens qui vous connaissent et qui sont peut-être en danger, vous risquez juste d'être en contact avec quelqu'un qui peut vous nuire après parce que la personne avec qui vous avez été en contact est en contact avec une autre personne qui est classée directement sur la liste rouge d'une ambassade ou bien des choses comme ça. Donc les amis, moi je sais, on m'a dit plusieurs fois que mes vidéos sont suivies par des services de renseignement et ainsi de suite. Je le sais. Et d'ailleurs, c'est pour cela dans mes vidéos, dès le début de Vivre et Réussi en Afrique, je suis lucide dans tout ce que je fais. Tout ce que je dis ici, je sais que c'est vraiment pour contribuer à aider la jeunesse africaine juste à prendre un peu conscience, à former les gens, à savoir gagner un peu d'argent. Voilà, c'est quelque chose d'assez transparent que je fais ici. Vous voyez, j'insulte très rarement et d'ailleurs, pour ne pas dire que je n'ai jamais insulté des personnes ou bien, voilà, ainsi de suite. J'ai beaucoup d'informations mais ce n'est pas tout qu'il faut dire, ce n'est pas parce que tout est retracé les amis. Je pense que vous avez compris le fond de mon message dans cette vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao !